Générique Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BF1 et on se retrouve pour une vidéo composition d'attaque pour Hôtel de Ville de niveau 8. Et bien ça vous fera plaisir à tous ceux qui ont réclamé des compositions pour Hôtel de Ville de niveau 8. Ce n'est pas un Go Wipe, il y en a qui m'ont demandé du Go Wipe, ça sera un Dragon Ballon. Voilà, avec 8 Dragons, 8 Ballons et encore des Ballons dans votre CDC. Côté composition de sort, il y aura soit une possibilité sur faire du 2 Rage 1 Soin, soit du 3 Rage directement. Les deux passent bien j'ai envie de dire, personnellement j'ai une petite préférence pour le triple Rage. Mais c'est, voilà, il me semble que le Rage en rapport, il y a toujours un rapport en fait vitesse de progression et prendre des coups. Ou alors progression plus lente et prendre moins de coups, c'est la différence entre le Rage et le Soin on peut dire communément. Et personnellement je préfère le Rage qui va avoir une progression plus rapide, prendre un peu plus de coups. Mais du coup comme on va progresser plus vite, on prend un peu moins de coups. Sur les Dragons, sur Ballon, je trouve que ça passe mieux. C'est rare quand même de voir du Soin sur Ballon. Donc voilà, après sur le Dragon, bon il faut voir. Comme le Dragon c'est vrai qu'il pète un peu moins vite, il kill un peu lentement j'ai envie de dire. Donc peut-être le Soin a une petite utilité. Je ne suis pas un super méga expert du Dragon. Mais voilà, au moins il y a les deux possibilités. Regardez, ça fait des beaux carnages. Vous voyez donc comment faire du 3 étoiles avec du Dragon Ballon. Ce n'est pas très compliqué. C'est plutôt un déploiement sur un flanc à un angle j'ai envie de dire de 60 degrés sur une liasse de ballon. Pardon, de dragon, du ballon derrière. Et voilà, le château de clan qui est généralement un petit peu décalé, ça dépend où on va voir. Des fois il peut partir un peu plus tard dans le gameplay pour aller à l'opposé du village pour terminer par derrière. Soit carrément derrière les troupes de départ dans le même angle d'attaque que du début. On va regarder maintenant le deuxième gameplay. On va essayer de commenter ça pour qu'on soit un petit peu en phase. Regardez quand même parce que les antiaériens, il y en a un qui est un petit peu exposé au nord. Néanmoins les deux autres sont quand même relativement pas trop mal centrés. En tout cas l'hôtel de ville lui est bien centré. Le village n'est pas forcément des plus faciles. Il est plutôt maxé HDV8 à part une ou deux TDS qui n'est pas encore de niveau 6. Le reste est plutôt pas mal. En tout cas sur les antiaériens, c'est des antiaériens de niveau 6. Donc là on attaque avec des dragons de niveau 3. Regardez, la première flopée de dragons avec le rage sur le flanc qui a été choisi. Le château de clan va être géré directement par les dragons sans besoin spécifique. Les dragons seront attirés dessus. Il faut faire gaffe des fois quand ça fait le temps du village. Donc là le château de clan a été derrière, donc les troupes vont venir devant et donc là ça va encore. Les ballons ce coup-ci, comme je vous disais, ont été par contre déployés de manière latérale par rapport à la progression des dragons qui partaient sur le côté. Du coup ça va les permettre de revenir sur le centre. Et là enfin, comme je vous disais, les ballons du château de clan arrivent par derrière pour terminer l'antiaérien qui a été exposé. Donc là c'est plutôt judicieux, voilà, puisque la quantité de ballons, et puis de préférence des ballons de niveau 6, à mettre dans votre château de clan. Alors ça, essayez de vous arranger avec votre clan pour avoir des troupes max en général quand vous attaquez en garde de clan. Pour avoir des bonnes troupes dans votre CDC, ça c'est la moindre des choses. Après, bon, si vous ne pouvez pas, tant pis, faites sans. Là le roi, du coup, regardez, il n'a même pas besoin d'avoir l'utilisé en pleine bataille, donc il va finir pour la finition du timing. Mais là encore une fois, on a eu un timing assez bien, il n'y avait pas de soucis, regardez, il reste masse de dragons. Donc c'est une compo qui fait très mal, même sur un atel de ville de niveau 8, avec des bons antiaériens bien maxés. Ça passe quand même très large. Voilà, j'espère que cette composition vous intéressera, que vous allez l'utiliser et faire des gros carnages à votre tour. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501